Des buts de Barocas, occasion pour l'équipe norvégienne alors que l'on joue la 43ème minute. On voit cette reprise de Holm et la déviation de Shibuike. Frisson sur la défense genevoise mais on en reste à 0 à 0 après cette occasion de Shibuike. Les Norvégiens ont visiblement décidé d'attendre et de contrer maintenant en deuxième période. En première mi-temps, ils jouaient plus haut dans le terrain. Ici, maintenant, ils ont l'impression de pouvoir résister sans trop de problèmes et dans la tête. L'espoir de faire la différence au match retour. Cela dit, si une opportunité se présente, ils ne la manqueront pas. Peut-être cette fois, attention à Henrichsen et Drixen avec Euland. Euland, oui, c'est bien joué là de Euland pour Holm. Et heureusement, Barocas a pu intervenir. Ce sera un corner mais occasion là pour cette équipe norvégienne. Frappe de Holm et arrêt de Barocas. C'était dangereux, même très dangereux. Toujours 0 à 0. Corner numéro 6 pour Rosenborg. Le premier de cette deuxième période. Et comme d'habitude, il est tiré assez fort à la limite des 5 mètres. Mais si cela fait frissonner la défonction de voie, ça ne provoque pas vraiment d'occasion de but. On repart avec Euland. C'est parti pour Henrichsen qui joue avec Euland. C'est parti pour Henrichsen qui joue avec Euland. Ouh là, c'était bien joué pour Shibuike. La balle a été touchée par Grippo. Et ce sera un nouveau corner. Il a été touché par Kwasi plutôt. 7ème corner pour l'équipe de Rosenborg. C'est le deuxième de cette deuxième mi-temps. Avec un ballon qui menace encore une fois Barocas. Qui a réussi à repousser cette balle. La balle est récupérée par Issa. Et Issa au ballon. Deuxième poteau d'Orsine qui est en position de hors-jeu. Tant mieux pour Servette qui s'en sort bien sur cette occasion. Servette qui repart. On est à la moitié de cette deuxième mi-temps. Et Servette a souffert. Vraiment a souffert durant ce 3ème quart de la partie. Durant ce début de deuxième période. Servette a souffert face à des Norvégiens. Qui heureusement pour les Genovois n'ont pas réussi à faire la différence. Les Norvégiens là pour le moment sont à 10. Parce que Eriksen a pris un ballon dans la figure. Sur un coup franc de De Azevedo. Il est grogui là au bord de la touche. Et pour le moment Servette joue donc à 11 contre 10. Avec un ballon mal négocié par Strandberg. Et corner pour les Genovois. Eriksen revient. Tant mieux pour lui et corner pour Servette. Premier corner de la deuxième période pour les Genovois. On joue la 68ème minute. Et comme allant pour Karanovic il revient. C'est bien joué. 0 à 0. Et c'est Schneider qui marque. Alors on va être net sur cette deuxième mi-temps. On s'est un petit peu contre le cours du jeu. Mais sur l'ensemble du match il n'y a pas grand chose à dire. Servette s'était créé des occasions en premier mi-temps. En deuxième mi-temps c'est Rosenborg qui avait le plus souvent de ballons. Mais sans réussir à concrétiser. En fait les Norvégiens ne se sont pris qu'une occasion par Holm. Et puis la Servette sur ce corner. Cette balle déviée par Dorsin Schneider. Ouvre la marque. C'est magnifique ce qu'il fait là Jérôme Schneider. 1 à 0 donc pour Servette. 69ème minute. C'est une bonne affaire pour les Genovois. On va revoir encore une fois ce ballon dévié au premier poteau par Dorsin. Et la superbe frappe de Schneider. Mais les Norvégiens sont légèrement plus frais semble-t-il. Même si là c'est Pache qui va pouvoir se faire une occasion. Pache encore. C'est dommage. Il a manqué son deuxième dribble Alexandre Pache. C'était une opportunité pour les Servetiens. Et maintenant du côté de Rosenborg on repart. Avec un ballon pour Henriksen dans le dos de Schneider. La balle a été récupérée par Henriksen. Il y a Shibui qui est en soutien. Attention Henriksen. La balle revient derrière. Et magnifique égalisation de Dojkal Lecek. Magnifique égalisation. Il n'y a pas grand chose à dire. 81ème minute. Un ballon perdu. Un petit peu bêtement. Dans les 16 mètres norvégiens. Et le contre qui est magistralement orchestré par Henriksen. Qui sert Dojkal 1 à 1 donc. 81ème minute. Et c'est un score logique sur l'ensemble de la partie. Encore 4 minutes dans cette partie. 4 minutes de temps additionnel. Toujours 1 à 1 entre Servet et Rosenborg. On va être francs. Je pense que les deux équipes seront contentes de ce résultat. Rosenborg parce que comptablement ça laisse de bonnes chances de se qualifier au match retour. Servet parce que même si les Genovois ont réussi à ouvrir la marque par Schneider. Même s'ils se sont créés deux grosses occasions en première période grâce à Pizzina qui a tiré sur le poteau et à Dea Azevedo. Dans l'ensemble du match ils ont plutôt subi la loi de l'équipe de Rosenborg qui a plus souvent eu le ballon. Surtout en deuxième période. Cela dit, ces périodes de temps additionnels voient Servet se jeter à l'assaut des buts de Rosenborg. avec un ballon maintenant pour Pizzina. Il y a une petite faute. L'arbitre n'a rien dit. La balle a été contrée ici avec Pizzina encore. On retrouve Gomez. Pression Servetienne. Ballon qui était pour Pont. Mais ce sera une remise en jeu pour l'équipe norvégienne. Alors qu'il reste 3 petites minutes maintenant à jouer dans le temps additionnel. Joao Alves est un petit peu fâché. Son équipe a des soucis. On le sait. Son équipe a beaucoup beaucoup de blessés. Son équipe souffre. Son équipe manque de conditions physiques. Pas de conditions physiques mais de fraîcheur athlétique si vous préférez. Parce qu'elle a déjà fait beaucoup. Et ceci évidemment empêche Servetienne de développer le jeu qu'il a l'habitude de développer. Et du coup Rosenborg va peut-être encore en profiter. Mais bon retour là de Dea Azevedo avec Gomez. Gomez qui a Grippo devant lui. Grippo avec Jissi. Et puis Dea Azevedo. Grippo qui met le pied sur le ballon. C'est pas faux. Avec encore 2 minutes à jouer. Et Servet qui domine et Servet qui tente de créer un petit peu d'espace. Pompon au centre et intervention de Hurlund. Hurlund le gardien suédois de cette équipe norvégienne. Qui aura été mis 2 ou 3 fois à contribution. Et qui dégage maintenant loin devant. Ballon pour Cédé Servetien. Récupéré par Barocca. On retrouve Poseiro qui a pont devant lui. Appel de balle de Jissi. Jissi avec pont. Et puis ce sera un ballon encore pour les Norvégiens. Un ultime changement du côté de l'équipe norvégienne. L'arrivée de Raimi Alas. A la place de Shiboumike. L'avant-centre nigérien. Ça c'est un changement pour faire gagner un petit peu de temps. Ce qui objectivement n'est pas forcément très malin. Parce que l'arbitre va rajouter vraisemblablement 30 secondes. De temps additionnel au temps additionnel. Dégagement Poseiro. Avec une faute de Euland sur Pau. Et une ultime attaque. On est dans les 40 dernières secondes normalement de cette partie. Ballon de Schneider. Kouassi, Pizzina. Pizzina qui s'est fait prendre. Attention par Henriksen. Et tentative de l'homme. Et c'est la latte. Et c'est la latte qui sauve Barroca. Alors énorme occasion. Alors qu'il restait 20 secondes à jouer. Tentative de l'homme de Henriksen. Qui avait vu Barroca avancer. Et c'est la transversale qui sauve Servette. Alors on en reste à 1 à 1. Mais Henriksen a été tout près de marquer un but. Qui aurait été particulièrement cruel. Servette ne mérite pas de perdre ce soir. On va être honnête. Je pense qu'on peut dire que Servette ne mérite pas de gagner non plus. Mais le nul récompense le labeur et l'abnégation de l'équipe genevoise. Ça aurait été dommage de perdre comme ça. Même si le geste de Henriksen était superbe. Et maintenant Kouassi va pouvoir relancer. On est dans la cinquième minute du temps additionnel. Ça c'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Le changement pendant le temps additionnel. Qui permet au Servette d'avoir une ultime occasion. Avec Pompon qui va se mettre en position de frappe. Et il n'y arrivera pas Thiberpont. La balle repart. Et l'arbitre M. Lee renvoie tout le monde au vestiaire. Donc 1 à 1 ce soir ici. Entre Servette et Rosenborg. But de Schneider à la 69ème minute. Égalisation d'Otschkal à la 88ème. 1 à 1 donc. Un score logique. Ça sera dur pour Servette au match retour. Merci pour votre expérience. Je vous remercie. Merci pour votre expérience. Merci à vous. Merci. Merci.